Notre Père Céleste, Dieu, nous te remercions infiniment pour ton amour et ta grâce et surtout pour ce temps que tu nous accordes. Nous venons à toi avec de nombreux fardeaux et de nombreuses préoccupations dans nos vies et nous te confessons que nous n'avons pas été diligents dans l'étude de ton œuvre et que nous n'avons pas été diligents dans notre recherche de toi. Mais Père, nous sommes si reconnaissants qu'au milieu du péché, tu nous es appelés qu'en dépit de notre péché, Père Dieu, tu désires te rapprocher de nous et tu nous attires à toi à travers la couverture de l'évangile de Jésus-Christ. En ce moment, Père, que nos yeux, nos oreilles, nos esprits et nos cœurs spirituels soient ouverts afin que nous puissions recevoir ta parole. Et ce faisant, à mesure que nous nous rapprochons des ténèbres et de l'anxiété qui sont dans nos vies, qu'elles soient chassées et qu'elles ne puissent voir que la vérité est l'amour de ta vie. Et ce faisant, pour le jardin, ils témoigneront de l'incroyable parole de ton amour que tu as pour nous à tous les peuples du monde. Nous demandons au Père que tu, du début à la fin de l'étude, tu sois avec nous. Du plus, Père, alors que nous poursuivons notre vie de foi, tu nous béniras avec la bénédiction de Jéhovah Shama. Nous prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être à nouveau avec vous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre thème de ce mois-ci, à savoir Babylone et l'histoire de la rédemption. Ce sera donc notre deuxième conférence sur ce thème. La semaine dernière, nous avons examiné Babylone et la généalogie. Nous avons vu que dans les généalogies de la Genèse, nous avons vu Cain qui s'est enfui de la présence de Dieu et qui a fondé une ville pour lui-même. Il lui a donné le nom de son propre fils et il y a une ligne de péché qui continue avec Cain. Nous avons examiné ces parallèles avec Nemrod qui a conduit la construction de la tour de Babel. Et nous avons vu comment les généalogies se sont divisées. Nous avons vu comment les généalogies se sont divisées à l'époque de Pelec. Certains ont suivi Nemrod dans la construction de la tour de Babel. Tandis que d'autres, comme Yokohama, ont suivi Nemrod dans la construction de la tour. Et puis, il y avait ceux qui, comme Yokdan, allaient ailleurs. Et spirituellement, il s'est dirigé vers le livre des généalogies. À travers la lignée d'Héber, nous pouvons voir comment il s'est séparé de ceux qui construisaient Babel. Que finalement, dans la lignée de la foi, même si cette lignée portait l'idolâtrie et le péché, mais il y avait toujours le dessein de Dieu. Il y avait toujours la volonté rédemptrice de Dieu. Cela se manifestait à travers la généalogie. Voilà donc un bref résumé de ce que nous avons vu la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons nous pencher plus particulièrement sur la relation entre Babylone et Abraham. Il s'agit donc de Babylone et l'histoire de la rédemption, deuxième partie. Et le sous-titre indique que nous allons nous pencher sur Babylone et Abraham. J'aimerais donc que nous lisions tous ensemble notre texte d'ouverture. Elle est tirée de Josué, chapitre 24, verset 2. Jetons un coup d'œil à ce verset et lisons-le tous ensemble. Josué 24, verset 2. Je suis dit à tout le peuple, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Dans les temps anciens, votre père habitait au-delà du fleuve, c'est-à-dire Tara, père d'Abraham et père de Nacor. Et ils servaient d'autres dieux. Et c'est ici la parole de Dieu. Amen. Voici donc le message de Josué au peuple d'Israël. Ils sont sortis d'Égypte par l'Exode pendant 40 ans. Ils ont erré dans le désert. Puis, pendant 16 ans encore, ils ont conquis le pays de Cana. Et maintenant, le pays a été distribué. Josué adresse un message au peuple, lui disant, en gros, de ne pas oublier d'adorer Dieu comme il se doit, maintenant qu'il se trouve dans la terre promise. Josué dit qu'il y a bien longtemps, dans les temps anciens, vos pères habitaient au-delà du fleuve. Il s'agit donc d'Euphrate, de la région de la Mésopotamie. De Tara, le père d'Abraham. Et de ce qu'ils ont fait, ils ont servi d'autres dieux. Donc, si vous regardez la littérature extérieure à la Bible, mais les commentaires anciens de l'histoire de la Genèse, vous savez, nous ne pouvons pas nous fier à ce qui est écrit dans la Bible. Vous savez, nous ne pouvons pas croire qu'il s'agit de la parole de Dieu. Mais les commentaires anciens disent que Tara était en fait un fabricant d'idoles et qu'il gagnait sa vie en vendant des idoles. Et indépendamment du fait qu'il ait réellement fait cela ou non, la Bible indique clairement qu'il croyait en d'autres dieux, qu'il servait d'autres dieux et qu'il s'agissait d'idoles. Nous allons donc voir ce que cela signifie dans la vie d'Abraham aujourd'hui. Le parcours de la vie d'Abraham, pour résumer, nous avons ici l'image de la Mésopotamie, c'est la terre juste ici. Et c'est là qu'Abraham est né. Dans la Bible, chaque fois qu'il est question de naissance ou chaque fois qu'il y ait question des chaldéens ou de l'appel, il s'agit de données, il s'agit de cette région. En fait, il s'agit d'une autre expression de pour-Babylone. C'était donc le siège du pouvoir babylonien et c'est là que vivaient Abraham et son père. Bien sûr, il s'agit ici de l'Euphrate. Dans la vie d'Abraham, nous voyons qu'il a été appelé à quitter la terre et que lui et sa famille, sous la conduite de Théra, ont déménagé à Hérat. Et de Aoran, Abraham a été appelé à nouveau. C'est alors qu'il s'est installé dans le pays du Cana. Nous avons donc cette carte très simple, avec des diagrammes très simples, qui nous donne une vue d'ensemble du parcours d'Abraham depuis sa naissance jusqu'à l'endroit où Dieu l'a conduit et où il a finalement été enterré. De là, de la terre à Aoran, à la parenté, examinons ce processus un peu plus en détail. Nous allons donc nous pencher sur le premier appel d'Abraham. La première vocation d'Abraham dans le tableau d'ensemble, c'est quand il a été appelé de la terre au pays de Cana. Dieu lui a dit, quitte ce lieu et va dans le pays que je te montrerai. La première partie est le voyage de la terre à Aoran. Nous pouvons voir cela se dérouler dans le chapitre 11 de Genèse, 26 à 32. J'aimerais insister sur les versets 27, 31 et 32. Si nous regardons ici, le chapitre 11 du livre de Genèse, au verset 27, dit « Ce sont là, les annales de la génération. » Il s'agit donc de l'adulte entier de Théra. Il ne s'agit donc pas d'Abraham. Il s'agit en fait de Théra. Théra est devenu le père d'Abraham, de Nahor et de Hassan. En insistant sur le fait qu'il s'agit du livre de la génération, il s'agit des archives de Théra. Théra était en fait le leader physique qui s'est déplacé de la naissance à Ur. Et c'est ce qui est dit au verset 31. Théra prit Abraham, son fils, et Abraham, titre de l'heure Abraham, son fils, et le bloc, le fils d'Aoran, son petit-fils, et Sarai, sa belle-fille, son fils, la femme d'Abraham. Et ils sont sortis ensemble de la terre des Chaldéens afin d'entrer dans le pays de Cana et ils sont allés jusqu'à Aram. Ils sont installés. Regardez donc le verset 31. Le sujet principal, le protagoniste de ce épisode est en fait Théra. Et ce que Théra a fait, c'est qu'il a pris Abraham, son fils. Donc Abraham est le fils de Théra. L'autre, le fils d'Aoran, son petit-fils. Donc encore une fois, Théra est toujours le protagoniste principal. L'autre est son petit-fils. Sarah est sa belle-fille. Tout ce que ce verset est donc centré sur la terreur. Et il témoigne de la façon dont la terreur a été physiquement celle qui a conduit le mouvement hors de la terre et le début du voyage dans le pays de Cana. Et cela témoigne de la profondeur avec laquelle Abraham se trouvait à l'intérieur de la maison de Théra. Nous y reviendrons plus tard. Mais l'idée même qu'Abraham quitte la maison de son père avec la culture de l'époque est une notion impossible. C'est un concept impossible qui ne peut pas être réalisé facilement. Même dans la Genèse, en particulier chapitre 11, verset 31, nous pouvons voir comment Théra était en fait celle qui était au-dessus d'Abraham et de Théra au sens fiscal. Il était le leader de ce mouvement hors de la terre vers la terre de Cana. Mais comment nous le savons ? Théra n'arrive pas au pays de Cana. Au verset 32, il est dit « Les jours de Théra furent 205 ans et Théra mourut au pays de Cana. » Voyons maintenant pourquoi cela est important. Dans cette première partie, la colonne d'Abraham, si nous regardons la version du Nouveau Testament sur la façon dont tout s'est passé, comme nous le savons au chapitre 7 des Actes des Apôtres, il s'agit en fait du serment donné par Stephen. Stephen est sur le point d'être lapidé. Étienne était sur le point d'être lapidé à cause de cette prédication. Mais comment commence-t-il ? Au verset 2, il dit « Écoutez-moi, frères et pères, le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il n'habita à Aram et qu'il lui dit « Quitte ton pays et ta famille et viens dans le pays, je te montrerai » et dans la première partie du verset 4, qu'il a quitté le pays des Chaldéens et s'est établi à Aram. Ceci résume donc ce que nous avons examiné jusqu'à présent avec quelques détails initiaux. Mais alors qu'Abraham était sur la terre des Chaldéens, Dieu lui apparut et lui dit « Quitte ton pays et tes parents, viens dans le pays, je te montrerai qu'il a quitté les Colombiens et qu'il s'est installé à Aram. » Remarquez qu'à cette époque, il n'a pas dit « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. » Vous voyez qu'à cette époque, Théra et Abraham étaient encore ensemble. Théra quitte donc le mouvement dur des Chaldéens pour s'installer à Aram. Or, Abraham est celui qui a réellement vu Dieu. Nous pouvons donc comprendre qu'Abraham et Théra avaient une relation suffisamment bonne pour qu'Abraham puisse parler à Théra de sa révélation et qu'ensemble, ils se soient déplacés. Dans les actes des apôtres, il est dit que le Dieu de gloire est apparu à Abraham. L'expression est le Dieu de gloire. En grec, le mot « Doha » s'écrit avec un X, mais il a plutôt le son d'un H. Donc, le grec « Doha », ça veut dire le Dieu de la gloire. Le mot grec « Doha » signifie donc Dieu, donc gloire, honneur, splendeur, majesté. Ce qu'Abraham a vu est incroyable. C'est quelque chose qui ne peut pas être décrit par rien dans ce monde. Et lorsque le mot grec « Doha » est utilisé, il s'agit d'une gloire, il s'agit d'une majesté qui est une qualité en soi. Il ne s'agit donc pas de dire que Dieu a fait quelque chose et que c'est pour cela qu'il est glorieux. Ce n'est pas que Dieu a fait quelque chose et que c'est pour cela qu'il est glorieux. Ce n'est pas non plus que Dieu, en tant que tel, est glorieux et que c'est ce Dieu-là qui s'est montré à Abraham. Si nous regardons le chapitre 11 de l'Épitre au Hébreu, verset 6, que dit-il? « Ceux qui ont la foi doivent croire que Dieu est ce qu'il est. » Dans l'Exode, chapitre 3, verset 14, lorsque Dieu apparaît à Moïse, celui-ci dit « Qui dirais-je aux Israélites? » « Qui est celui qui m'a dit? » « Que dirais-je? » Et Dieu dit « Je suis qui je suis. » Il s'agit donc du Dieu qui vient d'apparaître lorsqu'il est dit que le Dieu de gloire est apparu. Le mot grec pour apparaître est « Aurore » notre route entière. Et il signifie voir, percevoir, expérimenter, discerner, comprendre. Et il ne s'agit pas seulement des yeux physiques. Une fois que vous voyez physiquement, il s'agit de ce que vous arrivez réellement à comprendre. Que vous voyez physiquement quelque chose ou non, ce qui est important, c'est le sens que vous donnez à cette chose. Ce qui est important, c'est le sens que vous recevez de cette expérience. En anglais, nous avons cette expression « Quand on vous explique quelque chose et que vous comprenez enfin, c'est « A ». Oui, je vois. Nous avons cette expression en coréen. Il existe également des termes très similaires. Il s'agit d'un terme commun à de nombreuses langues dans le monde. Maintenant, la forme exacte qu'elle prend dans le message d'Étienne, il change donc un peu de forme. Il est à « Laorus ». À l'indicatif passif, à la troisième personne du singulier, qu'est-ce que ça veut dire ? À la troisième personne du singulier, il est question de Dieu. Et nous essayons donc de comprendre Dieu tel qu'il est. De notre point de vue, il s'agit bien sûr d'une troisième personne, mais elle est passive. Dieu n'a donc rien fait de particulier pour se montrer. Ce qui signifie pour revenir au mot « Doha » que Dieu est. Tout simplement. Il n'a plus rien à faire. Il n'y a absolument rien que nous puissions faire. Mais Dieu est tout simplement. Et c'est dans sa nature même qui est glorieuse, que Dieu a été révélé à Abraham. Et il a été tellement choqué. Il s'est dit, « Je vois qui est Dieu. Je comprends qui est Dieu. C'est plus glorieux que tout ce que nous pouvions comprendre a eu des chaldéens. Et ce Dieu est très différent de toutes les idoles. Toute compréhension des dieux qui existaient dans les colonies de l'époque est différente de tout ce que Babylone peut offrir. Pour comprendre pourquoi cela est si important dans le livre des actes, en particulier dans le message d'Étienne, nous devons comprendre le contexte du message d'Étienne. Étienne, comme nous le savons, était un diacre choisi par l'Église pour exercer un ministère auprès des gens. Il était puissant dans l'esprit. Il savait de quoi il parlait. Il était passionné par Dieu. Il voulait sauver beaucoup d'âmes. Et d'aller évangéliser et servir. Et dans son zèle, bien sûr, les juifs de l'époque ne l'aimaient pas. Parce qu'ils pensaient qu'ils parlaient contre leur religion. Ils l'ont donc traduit en justice. Dans les actes des apôtres, au chapitre 6, versets 13 et 14, il est dit, ils ont fait comparaître de faux témoins qui ont dit, « Cet homme parle sans cesse contre le lieu saint et la foi, et la loi. » Nous l'avons entendu dire que ce Nazaréen Jésus détruira ce lieu et modifiera les coutumes que Moïse nous a transmises. Quelle est donc la préoccupation des juifs ? Ils parlent de ce lieu saint, c'est-à-dire du temple. Ils parlent contre la loi. Ainsi, la tradition même, les choses même auxquelles les juifs de l'époque s'accrochaient, ils disent qu'Étienne parle contre elle. Et dans acte 7, 1, le grand prêtre de l'époque, il a dit, « Ces choses sont-elles vraies ? Quel est le problème ? Nous parlons de la préoccupation juive de la loi et du temple. Et voici le problème. Ils prenaient de la loi au pied de la lettre et ils ne voyaient pas l'objectif de rédempteur derrière la loi. Elle devenait un document, une tradition qui ne témoignait pas de la grâce de Dieu. Mais pour eux, c'était une question d'orgueil, ils disaient. Par notre propre mérite, par notre propre action, par nos propres œuvres, nous faisons ces choses et nous les faisons ici, dans ce temple. Ce temple est la maison de Dieu. Le peuple juif se préoccupait donc beaucoup des choses physiques. Ils pensaient que Dieu résidait dans cette maison physique. Et selon la loi, ils s'intéressaient aux actions physiques. Il s'agit en fait d'idolâtrie. Ce n'était pas très différent des fausses croyances des païens de l'époque. C'était presque exactement la même chose. Le contenu était juste différent, mais la croyance était pratiquement la même. Et qui, selon eux, est celui qui va détruire tout cela ? Jésus-Christ est celui qui va détruire nos traditions. C'est dans, Donc l'accusation qui est portée contre Étienne au moment où il passe en jugement et que le fait d'Étienne pour sa défense, la première partie de sa défense commence par Abraham. Pourquoi ? Le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, il nous a parlé à sortir de la Mésopotamie. Étienne dit donc que dans ce lieu d'idolâtrie, Dieu a appelé Abraham à quelque chose de plus grand. Alors regardez Étienne de son point de vue. Tout ce que font les juifs est de l'idolâtrie. Ils se concentrent sur les besoins physiques de la loi. Ils se concentrent sur le temple physique. Et ce sont toutes des choses sur lesquelles les traditions païennes mettaient également l'accent. Le problème de l'idolâtrie, si nous regardons Jérémie chapitre 10, versets 14 et 15, lisons-les ensemble. Et Dieu est très, très franc. Lisons donc. Tout homme est stupide. Il est dépourvu de connaissances. Tout orfèvre a honte de ses idoles, car c'est multant. Ses images sont trompeuses. Il n'y a pas de souffle en elles. Elles sont sans valeur. Une œuvre de dérisons. Au moment de leur châtiment, elles périront des maudus. Ésaïe chapitre 44, versets 9 à 11. Car ceux qui ont fabriqué une image taillée sont tous vains, et leurs objets précieux ne servent à rien. Même leurs propres témoins ne voient pas et ne savent pas, de sorte qu'ils seront couverts de honte. Celui qui a fabriqué un dieu ou qui a une idole pour le prophète. Voici que tous ses compagnons seront couverts de honte, parce qu'ils sont eux-mêmes des artisans ou de simples hommes. Qu'ils se rassemblent tous, qu'ils se lèvent, qu'ils tremblent, qu'ils soient confondus ensemble. De nombreux versets parlent de l'idolâtrie. J'ai choisi ces deux-là en particulier parce qu'ils s'alignent bien sûr les thèmes dont nous parlons aujourd'hui. Le dieu de gloire apparaît à Abraham. Dieu n'est pas glorieux parce que nous l'avons rendu glorieux. Quelle est la différence avec les idoles ? Tous ces artisans, tous ces orfèvres, ces charpentiers, ces tailleurs de pierre et fabriquent des idoles. Ils fabriquent ces images et ils sont fiers de leur travail. Ils disent, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ce dieu. Ce dieu est fait selon l'image que je comprends. L'idolâtrie, c'est donc la glorification de soi. Mais le dieu qui est apparu à Abraham, complètement extérieur à l'homme, existe en lui-même et par lui-même. Il est glorieux en soi, ce dieu qui s'est révélé à Abraham. Ainsi, toutes les religions et toutes les traditions païennes dont Abraham avait fait l'expérience jusqu'à ce moment-là ne suffirent plus rien car il a vu le dieu de gloire. C'est à partir de cette situation qu'Abraham a été appelé à sortir d'Ur des Chardéens. Abraham a été appelé à sortir de Babylone. A l'époque d'Abraham, les images que nous avons ici, ce sont des ziggouras de la terre qui existent encore sous forme de ruines aujourd'hui dans l'actuel Irak. Ce temple était le centre d'adoration du dieu de la lune de l'époque qui s'appelait Nana. Nana était le chef des dieux de la terre. Il était l'un des plus grands dieux et certains le considéraient comme le chef absolu de toute la Mésopotamie. Ainsi, bien qu'il y ait eu de nombreux dieux, nous pouvons supposer que Nana était considérée comme l'un des plus grands, sinon le plus grand dieu des gens de l'époque. Et il est fort probable que le père d'Abraham, Terah, lorsqu'il adorait les idoles, adorait Nana car c'était le dieu principal dur des Chaldéens. Que savons-nous de Nana, le dieu de la lune? Voici quelques images provenant de fouilles archéologiques qui révèlent Nana, le dieu de la lune. Son symbole est le croissant de lune. Son autre symbole était le taureau. Le croissant de lune qui ressemble aussi à des cornes de taureau a été associé à ces deux symboles et il était le dieu des récoltes et de la fertilité. Les lunes permettent de déterminer les saisons. Le cycle de lune considère également avec le cycle menstruel des femmes et pas seulement avec les récoltes mais aussi avec la fertilité du bétail. Nana était le dieu que tout le monde vénérait pour assurer sa prospérité. Certains de ses surnoms à l'époque étaient le seigneur de la sagesse ou encore père des dieux. Le lieu du culte. Ce temple qu'il avait vu s'appelait donc la maison de la grande lumière. Pourquoi ? Parce que même la nuit lorsque les gens voyageaient la lune les éclairait. Son principal lieu de culte se trouvait à Ur des Chaldéens mais vous savez il était important dans toute la Mésopotamie. Disons que c'était le principal dieu que les gens adoraient à l'époque et c'est de ce centre de culte qu'Abraham a vu le vrai dieu de gloire. Il a dit à son père Théra et ils sont partis ensemble vers la terre promise vers le pays de Cana mais au milieu ils se sont arrêtés quelque part et où était ce lieu ils se sont arrêtés à Haram. Or qui est le dieu patron de Haram? Il y a un dieu nommé péché et qui est le péché? C'est le dieu de la lune. Le péché en tant que dieu de la lune est en fait le même type de dieu que celui qui était adoré à Ur des Chaldéens. Le temple principal à Oran s'appelait la maison des réjouissances. Si l'on examine les objets archéologiques déterrés à Haram on constate que dans des simultudes nous avons ce vieux personnage et nous avons aussi la lune comme symbole. Le péché est la prononciation acadienne de ce dieu. Nana est la prononciation sumérienne et donc les deux régions ce dieu était considéré comme la même personne. Les dieux principaux les deux principaux lieux de culte de ce dieu de la lune au nord de la Mésopotamie à Oran étaient le péché et au sud à Ur nous avons Nana ainsi d'un endroit à l'autre lorsque l'on parle d'idolâtrie il s'agit en fait du même dieu. Alors peut-être que Théra quand il a entendu le témoignage d'Abraham a eu cette crainte et qu'il a été poussé à aller au pays de Cana mais vous vous êtes installé à Haoran Haoran était en quelque sorte la capitale du nord c'était un endroit où il faisait bon vivre tout comme Ur était un endroit où il faisait bon vivre dans le sud nous pouvons supposer que Théra s'est peut-être à nouveau senti à l'aise il a peut-être recommencé à faire le même type de travail il a peut-être recommencé à participer aux formes païennes de culte et nous pouvons comprendre un peu mieux pourquoi Théra a pu être motivé pour rester à Haoran ou y refaire sa vie et tout comme il a été difficile pour la famille d'Abraham et de Théra de quitter Ur pour s'installer à nouveau à Huron il aurait été encore plus difficile parce qu'ils se sont installés ici à nouveau de déménager nous pouvons donc comprendre à quel point il était difficile pour Abraham de quitter à nouveau son lieu d'idolâtrie à cette époque nous savons que cela se passait dans les environs du royaume des Blas nous savons qu'Abraham a beaucoup appris d'Hébert et de ses ancêtres sur la vraie foi mais ce qu'il faut comprendre à propos des Blas c'est qu'il ne s'agissait pas exclusivement des lieux où l'on adorait le vrai Dieu à cette époque tout le monde adorait un peu tout le monde mais ce qui s'est passé à Ébla c'est qu'ils ont autorisé par Hébert à comprendre et à adorer les vrais dieux qu'est-ce que cela signifie pour nous où que nous allions où que ce soit comme Dieu nous conduit même si nous sommes conduits dans un endroit où nous pouvons grandir spirituellement et que nous sommes dans un bon environnement pour apprendre la vraie parole d'idolâtrie est toujours présente autour de nous ce n'est pas parce que nous sommes ici que nous ne sommes pas tentés par l'idolâtrie nous devons surmonter l'idolâtrie pour comprendre ce qu'est la vérité et c'est ce qu'Abraham a fait même si toute sa vie a été une vie d'idolâtrie jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu alors même qu'il vivait sa vie il a pu surmonter cette idolâtrie et finalement quitter sa patrie quitter sa famille et même quitter la maison de son père c'est ce que nous pouvons tirer de la vie de foi d'Abraham cela nous amène à la deuxième partie de la première vocation d'Abraham si nous regardons le support procès minaire supplémentaire il a quitté le pays des chaldéens et s'est installé à Iran de là après la mort de son père Dieu l'a fait venir dans ce pays où vous vivez actuellement je vous je veux donc me concentrer sur cette expression après la mort de son père sous une forme ou une autre nous avons entendu cette explication à maintes reprises pour rappel dans Genèse chapitre 11 verset 26 il est dit que Théra avait 70 ans à la naissance d'Abraham et au verset 32 Théra avait 205 ans à la mort d'Abraham au verset 32 Théra avait 205 ans quand Abraham est mort lorsque Théra est mort Abraham avait donc 135 ans cependant dans le chapitre 12 de Genèse verset verset Abraham quitta Aoran à l'âge de 75 ans Théra avait alors 145 ans et Théra est mort à l'âge de 205 ans mais Étienne dit qu'Abraham a quitté Aoran après la mort de Théra comment réconcilier acte chapitre 7 verset 4 avec Genèse chapitre 12 verset 4 nous avons ici une différence de 60 ans que nous ne pouvons pas expliquer de moins en termes littéraux de nombreux érudits et théologiens se penchent sur cette question et disent oh Étienne a fait une erreur de calcul ou peut-être qu'Étienne s'appuyait sur une tradition différente nous savons donc qu'il existe différentes versions de la Bible et que la Bible ne peut pas être inspirée par Dieu il y a donc beaucoup de choses que les gens disent pour essayer de discréditer l'exactitude de la Bible mais ils regardent avec leurs yeux physiques tout comme les gifs de l'époque qui regardaient avec les yeux physiques nous devons donc regarder dans un sens spirituel le mot pour mourir après la mort de Théra que Étienne utilise vient du mot grec apenesco et un verset que nous utilisons pour essayer d'expliquer notre apenesco pour parler d'une mort spirituelle ou métaphorique 1 Corinthiens chapitre 15 verset 31 je l'affirme frère par la ventardise et que vous voudriez que je n'ai pas dans le Christ n'ai pas dans le Christ Jésus notre Seigneur je meurs tous les jours voici donc la confession de l'apôtre Paul lorsque vous êtes en Jésus Christ et que vous n'allez qu'en lui chaque jour nous devons mourir or on ne peut pas mourir physiquement tous les jours n'est-ce pas ici l'apôtre Paul utilise le mot aponesco aponesco est l'expression utilisée pour parler d'une métaphore d'une mort métaphorique ou spirituelle cependant aponesco n'est pas seulement utilisé pour décrire une mort spirituelle il peut aussi être utilisé pour décrire une mort physique si quelqu'un veut vous contredire il peut utiliser les chapitres 31-32 de Matthieu lorsque Jésus chasse les démons ceux-ci commencent à le supplier en disant si tu veux nous chasser envoie-nous dans le troupeau de porc il leur dit aller et ils sortirent entrer dans le troupeau de porc et tous les troupeaux se précipita sur une rive escarpée dans la mer et péris dans les eaux je ne pense pas que les porcs puissent connaître une mort spirituelle dans le chapitre 8 de Matthieu lorsqu'il raconte que les porcs sont tombés dans la mer et sont morts il utilise également le mot aponesco il nous faut donc comprendre ce mot un peu plus en profondeur si nous voulons présenter un bon argument en faveur de la mort spirituelle qu'est-ce que cela signifie décomposons le il vient de deux mots apple signifie loin aponesco signifie en fait mourir ainsi le mot aponesco souligne à lui seul la mort mais aponesco que signifie ces deux mots ensemble l'accent n'est pas mis sur la mort elle-même l'accent est mis sur la séparation le fait d'être éloigné de quelque chose à cause de la mort ainsi si quelqu'un est mort il est éloigné du monde physique il est éloigné de vous et même si quelqu'un est mort mais l'accent n'est pas mis sur la mort physique l'accent est mis sur le fait que quelqu'un a été séparé de quelque chose d'autre ainsi chapitre 7 des actes au verset 4 lorsqu'il est dit que Théra est mort nous pouvons dire en fait en toute vérité que dans le coeur d'Abraham il devait spirituellement non seulement considérer Théra comme son père mort afin qu'il puisse être séparé de son père mais Abraham croyant au Messie dans la promesse du Messie a également dû mourir lui-même pour se glorifier en Jésus Christ ainsi lorsque nous disons Aponesco nous parlons de la séparation spirituelle des choses de ce monde physique c'est ainsi que l'on peut considérer que quelque chose est mort que l'on meurt spirituellement chaque jour comme le confesse l'apôtre Paul alors en conclusion Matthieu chapitre 10 verset 37 Jésus dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi nous savons qu'Abraham aime Dieu plus que son père physique c'est pourquoi il a quitté la maison de son père mais il a aussi aimé Dieu plus que son fils physique Genèse chapitre 22 verset 16 jurez par moi-même et Dieu jure déclare le Seigneur parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils ton fils unique Abraham offrait son seul et unique fils c'est donc aussi un témoignage qu'Abraham aime Dieu plus que tout tout monde c'est cette foi que nous devons avoir Abraham a aimé Dieu un Dieu qui paie l'amour que 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 soient les conditions qui lui ont permis de sortir d'Iran même s'il ne savait pas où il allait mais s'il a dû quitter la maison de son père il a cru que Dieu serait fidèle à sa promesse d'avoir une descendance et de recevoir la terre promise même s'il devait sacrifier son fils dans le chapitre 11 de l'épître aux hébreux nous Abraham croyons qu'à travers Isaac la promesse de Dieu s'accomplirait ainsi même si Isaac mourait quelles que soient les circonstances Abraham croyait que Dieu pouvait ressusciter Isaac et que grâce à lui il aurait toujours une descendance nous voyons donc qu'Abraham aimait Dieu plus que son père son propre père plus que son propre fils et nous devons avoir le même destin Galate 3.7 sachez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham Galate 3.9 de sorte que ceux qui sont de la foi sont bénis avec Abraham le croyant et Genèse 3 Galate 3.29 et si vous appartenez au Christ vous êtes donc descendant d'Abraham héritier selon la promesse quelle promesse reprenez Genèse 22.16 la promesse de Dieu a juré par lui même à travers Abraham de voir toutes les nations être bénies nous devons donc nous séparer de tout ce qui peut nous éloigner du diable spirituel Josué 24.2 regardons à nouveau ceci et aussi l'adresse 3 comme nous pouvons le voir Josué dit et bien peuple ainsi parle le Seigneur le Dieu d'Israël dans les temps anciens vos pères vivaient au delà du fleuve à savoir Théra le père d'Abraham et le père des Narav Navar et ils ont servi d'autres dieux pour toi j'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je l'ai conduit dans tout le pays de Cana j'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac ceci Josué raconte au peuple comment ils ont arraché à la terre des Chaldéens par leurs aïeux Abraham et ils s'étaient multipliés jusqu'à la terre promise le premier verset du chapitre des Aïe regardez Abraham votre père et Sarah qui vous a mis au monde dans la douleur alors qu'il n'était qu'un seul homme je l'ai appelé pour le bénir et le multiplier vous voyez nous devons regarder Abraham et pas seulement ses actes individuels nous devons regarder toute l'histoire de sa vie tout son parcours quand il n'était qu'un qu'a fait Dieu Dieu l'a appelé nous pouvons voir comment Dieu l'a appelé à partir d'Ur Dieu l'a appelé à partir de Uran et qu'a fait Dieu il l'a béni et il le laissera faire tout comme Dieu a appelé Abraham Dieu nous appelle vous et moi aujourd'hui Apocalypse chapitre 18 verset 2 il s'écria il s'écria d'une voix puissante elle est tombée elle est tombée Babylone la grande elle est devenue une demeure des démons une prison de tout esprit impur une prison de tout ur impur et odieux il s'agit donc de la corruption de Babylone mais les versets 4 et 5 d'Apocalypse chapitre 18 verset 4 et 5 lisons ceci ensemble prêt j'entendis du ciel une autre voix qui disait sortez d'au milieu d'elle mon peuple afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas recevoir ses fléaux car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses fautes quelle est donc la bénédiction que nous recevons si nous sommes descendants d'Abraham nous serons appelés tout comme Abraham a été appelé tout comme Abraham a reçu ses promesses ses promesses sont notre héritage la promesse de la terre et pourquoi tout cela a-t-il commencé Dieu dans son grand amour a choisi Abraham l'a appelé hors de Babylone afin que ses descendants puissent recevoir la terre promise si vous regardez le chapitre 3 de Galate vous verrez que si vous croyez en Jésus Christ vous êtes des descendants d'Abraham et si nous regardons la généalogie de Jésus Christ au chapitre 1 de Matthieu nous constatons qu'elle commence par Jésus Christ le fils de qui le fils d'Abraham en examinant la vie d'Abraham en voyant comment il a été appelé à quitter Babylone nous avons examiné certaines des preuves archéologiques de l'époque et nous avons constaté à quel point l'idolâtrie était répandue le parcours d'Abraham qui a été arraché à Babylone est également le nôtre il a été appelé à quitter le gouvernement spirituel à abandonner l'idolâtrie à quitter le lieu de génie pour entrer dans la promesse de Dieu et être sauvé du jugement de Dieu et c'est là l'évangile de Jésus Christ nous regardons la généalogie où se situe son point culminant elle aboutit à Jésus Christ qu'est-ce qu'Abraham a vu qui a vu Jésus Christ quand nous regardons le chapitre de Jean c'est donc mon espoir et ma prière alors que nous concluons ici que nous tous en tant que croyants en Jésus Christ nous tous en tant que descendants d'Abraham nous prenions vraiment à coeur de regarder Abraham et de voir comment il a été appelé à sortir de Babylone et avec cette foi dont nous avons hérité puissions nous aussi voir la parole de Dieu puis nous témoignerons à tous les habitants du monde que Jésus est le Christ par lequel nous pouvons connaître le Père et ce faisant nous recevrons la promesse en tant que descendants d'Abraham Amen d'accord nous allons conclure ici prions et nous terminerons par le Notre Père Notre Père nous te remercions infiniment de nous avoir choisi pour être inscrit dans ton livre de vie nous te remercions d'avoir envoyé ton fils Jésus Christ par lequel nous avons notre salut et comme croyant en lui nous sommes comptés comme descendants d'Abraham indépendamment de notre ethnie indépendamment de notre passé même indépendamment pour le Dieu des péchés que nous avons commis pour ce Père nous vous donnons tous les honneurs de William Next Gen tout comme Abraham a été appelé de la terre Père Père puissions-nous entendre ta voix puissions-nous te voir te reconnaître et te comprendre comme le Dieu de gloire afin que nous puissions entreprendre un voyage tout comme Abraham a pu quitter la maison de son père depuis Aoran Père Dieu alors que nous poursuivons notre propre voyage ne soyons pas tentés à nouveau par l'idolâtrie que nous avions fuie mais regardons seulement vers tes promesses dans le pays spirituel de Cana dans lequel nous devons entrer et puissions-nous Père Dieu en tant que descendants d'Abraham être capable d'enseigner et de guider les générations futures dans la foi en ta parole ou dans l'histoire de la rédemption afin qu'ils puissent annoncer l'évangile de Jésus Christ et en comprenant Jésus mais en le comprenant comme l'apogée est le point culminant de l'histoire de la rédemption nous apprenons vraiment à te connaître à te comprendre à te confesser comme notre Père nous te remercions infiniment nous prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ nous te prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qu'appartiennent le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen merci beaucoup Sous-titres par Jérémy Merci.